chapitre 16 chapitre 16 alors là oui il n'y a pas du tout de lumière donc on va me voir de temps en temps voilà comme ça j'ai pas mis de lumière autour de moi donc à comme je dis toujours les puristes rectifieront d'eux-mêmes en temps réel donc voilà donc vous aurez moitié de ma face donc on avait terminé le chapitre 15 et là on se dirige vers le chapitre 16 j'ai les yeux d'un cénobit alors j'arrête de dire des conneries et on va continuer à progresser s'il ya besoin de plus de lumière j'en mettrai mais je pense que le jeu donc non j'ai absolument pas besoin d'aller là donc on est arrivé ici là il ya quelques caisses à à abattre c'était des l'air donc une fois qu'on est ici bah non mais en fait il fallait aller à la porte je suis idiot tellement habitué qu'ils me montrent tout qu'en fait il va falloir appuyer sur triangle ben non non puis je suis idiot en haut c'est marqué 280 mètres oh la 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 un début de live pénible je suis je toute mais confuse à un début de live pas terrible bah mon dieu à fond qu'on descende on est arrivé par la porte à la 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 voyez ça c'est tout moi alors hop excusez-moi tic à vous plaignez pas déjà je vous enlève le retour voilà c'est bon on commence on commence on commence il y a déjà qui se plaignent là je vois sur le chat là je demande à mes modérateurs ukrainien là de sévir c'est certainement pas seulement pour nous à mon dieu on voit rien du tout je reviens tout de suite je mets un petit peu de lumière ça prendra juste une seconde vous inquiétez pas on va passer un moment formidable ne partez pas ne partez pas ne changez pas de chaîne ah voilà 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 bon bah c'est à là mais il ya vraiment il ya un problème de fond vert aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé pourquoi il ya un problème de fond vert comme ça on va refaire on va refaire le départ c'est pas possible est-ce qu'il ya moyen d'aller dans les paramètres pendant que je suis en train de streamer on peut se poser la question parce que j'ai vraiment une face très très particulière bon c'est déjà un peu mieux ça dépend des zones j'ai l'impression qu'il prend pas du tout en compte le qu'est ce qui s'est passé c'est bon bon je sais qu'il y en a beaucoup je reçois beaucoup de mails pour me dire qu'on veut voir ton visage tu nous intrigue quel est cet être mais bon on est surtout là aussi pour le jeu ça me flat évidemment c'est flatteur gros j'ai passé là on est là pour final fantasy j'ai bougé un peu la caméra pour voir peut-être que ça a modifié quelque chose ok oh barrette de shit le live a pas encore commencé que tu dis déjà des conneries c'est fou un le taux de réplique insupportable qu'ils lui ont mis dans la bouche toutes les choses ces choses évidentes et qui n'intéressent personne ah il ya un petit banc là je suis à deux doigts de d'aller dans les paramètres quand même parce que là vraiment je comprends pas le fond vert merdouille c'est comme s'il n'y a pas assez de lumière ça doit dépendre des environnements bon avant de descendre par ici allons un peu voir par là on va se remettre j'ai même pas regardé ce que ça m'avait donné oui des potions ah une médaille mog mog vous savez comment j'en raffole depuis que je sais qu'on peut acheter des conneries avec des armes et puis des objets de clé des objets clés pour les quêtes également acheter il me reste méga potion j'en ai 11 on va dire que ça va et terre 24 que de phoenix j'en ai quand même 17 vraiment que je joue comme une merde les méga potions peut peut-être j'ai 14000 on va peut-être reprendre deux si des fois vraiment tombé sur un boss impossible mais bon on vient juste d'en faire un boss donc ça devrait aller au niveau de l'histoire bah on doit s'infiltrer dans la tour chine ra là c'est vraiment final fantasy donc j'allais dire j'allais sur le banc oui voilà il est là bon j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux au niveau de la caméra tout ça c'est une question de luminosité vous comprenez j'ai peut-être touché un peu trop à la transparence j'en sais rien c'est curieux je sais pas c'est peut-être la caméra qui joue un petit peu des siennes aussi je sais pas pourquoi il considère que ma tête est verte et qu'il l'a fait disparaître bon par contre là c'est pas mal joli hein on voit une petite voiture là qui arrive une autre il roule drôlement vite ah oui oui il roule quand même assez vite là là on les voit là bas là ça fait pas jpeg là là c'est sympa là bon on continue notre petit périple un chapitre 15 qui était nettement meilleur que tout ce qui se passait dans les bidonvilles c'était très très chiant ça ça m'avait un petit peu déçu j'avais été assez déçu de toute cette séquence ce camion là c'est un véhicule de la chinera on saute dessus ah bah carrément pourquoi pas même moi je suis ouvert à tout voilà voilà on est bien on est bien Tintin ça va de ce côté ils nous ont pas vu là bah putain faut changer de métier les gars ouais ok c'est bon bon il y a juste trois mecs sur le toit mais ça va allez ça va ça fera de la paperasse en moins bon là je crois qu'ils nous ont vu allez un petit peu de la bagarre ça faisait longtemps on est pas mal là ça commence à maîtriser sévère j'ai l'impression restez où vous êtes quoi ils sont où ? ah ils sont déjà là pardon ouais j'ai un peu le jeu sur la transparence mais du coup ça me permet de voir quand je peux faire des attaques spéciales ça m'aide énormément et bon j'arrive à la fin du jeu et enfin je prends plaisir à changer de coéquipier et de faire des attaques spéciales enfin je commence à prendre plaisir au gameplay mais uniquement à la fin du jeu ce qui laisse supposer que je m'éclaterais quand ils vont sortir le 2 gain de niveau Claude 5 PA ah ça c'est peut-être une information importante ça c'est peut-être une information qui va nous qui est importante parce que amélioration des armes ah oui effectivement on peut sauvegrader parce que moi j'utilise l'épée broyeuse elle a 59 d'attaque mais surtout elle a 4 pas des gemmes 4 enfin vous avez compris comment on appelle ça là ce qu'on incruste merde matériat voilà je suis exprès revenu là donc en 8 qu'est-ce qu'on peut faire PM max plus 6 bon on va se faire PM max plus 6 c'est pas c'est pas glorieux mais bon c'est pas beaucoup plus 6 c'est même pas un soin on va peut-être mieux faire garder ça enfin bon trop tard trop tard trop tard j'ai envie de dire j'ai envie de dire trop tard j'ai tellement envie de le dire que je le dis quoi trop tard bon bah tout ce qui est l'âme machin mais par contre on la maîtrise ah ça y est on maîtrise le choc transparent donc à la limite on pourrait passer maintenant qu'on maîtrise on maîtrise l'enchaînement rapide ça j'aime beaucoup le désordre bon bah je l'ai pas la vie infinie je l'ai le choc transparent j'aime bien cette attaque piquée là je sais plus comment on dit ça dans dark souls enfin bon ça j'aime beaucoup mais du coup la batte elle attaque de combien oh là là de 30 simplement oh j'ai envie de ah l'épée brute elle est quand même à 89 elle me plaît beaucoup les prêts bruts à 89 mais en défense 0 on regarde si on peut mettre de la défense sur cette petite épée brute on a 48 donc on va aller directement à ce qui coûte 14 voilà régénération emplacement matériel attaque physique attaque physique non moi je veux de la défense c'est vraiment un truc de bourrin ça en fait il n'y a pas de défense régénération emplacement de matériel forcément c'est magnifique on peut se rajouter quand même deux matériels restauration de PV quant à c'est pas mal ça allez je prends ça on se rajoute une matéria dégâts de techniques de transcendance non ça ne m'intéresse pas attends je veux voir là de ce qui coûte 8 durée des effets pédéfiques sur soi non ce qui coûte 10 on peut en utiliser 2 attaque aérienne mon dieu c'est pas mal ça dégâts des attaques puissantes plus 5 bravoure du soldat ah ouais ça m'intéresse je l'utilise ça elle est pas mal cette épée j'ai bien envie de l'utiliser là maintenant le truc c'est qu'on n'a pas on va passer ouais voilà on va passer à l'épée brute on va voir j'ai moins de défense on va voir ça bruit de plus non non voilà ça c'est le problème c'est que l'endroit où on upgrade c'est pas l'endroit où on équipe et ça c'est quand même un petit peu remerdant donc on va passer à l'épée brute ce qui nous fait baisser quand même vachement les stats non la constitution allez on prend l'épée brute on prend l'épée brute là il me dit que j'aurai un nouveau collier ok qu'est-ce qu'on a de nouveau on a le brassé du magicien ouais mais ça ça va être pour Tifa ouais puis en plus ça me fait vraiment baisser mon attaque ma défense physique non 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 on va prendre cette arme là qui est très très bien j'ai quand même envie de voir pour bah Barret on lui augmente son fusil d'assaut évidemment j'aurais pu faire ça hors ligne mais bon c'est quand même plaisant de voir ce qu'il en est on a 13 donc on peut utiliser un truc de 12 attaque magique des cas de technique transcendance on lui rajoute les attaques physiques évidemment et on se casse et Tifa Tifa elle est là la petite Tifa l'égard renforcé avec 5 matérias quand même c'est pas non plus c'est pas de la merde elle a 12 donc on peut faire un truc de 12 bah évidemment attaque physique non celle là je l'ai déjà euh attends attends quoi restaure les PV restaure des PV lorsque le personnage veut un ennemi ça c'est pas mal mais bon j'ai envie de jouer bourrin enfin j'ai envie d'être con quoi on va prendre ça augmentation des attaques par contre elle 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 est à 30% de 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 maîtriser la frappe déstabilisante d'ailleurs on pourrait la rajouter cette frappe déstabilisante dans réglage des combats tifa pique du talon piqué du talon salto arrière compétence on va mettre la frappe déstabilisante pour voir ah non mais elle y était déjà donc salto arrière bah c'est laquelle que j'ai pas c'est vrai que je pourrais rajouter saut périeux exécute j'en ai qu'un vent guérisseur ouais en transcendance j'ai que ça allez allez on a passé assez de temps dans le menuing je sais là j'ai vu que les modérateurs avaient déjà viré 20 25 personnes uniquement parce que j'ai pris mon temps les gens deviennent vulgaires en 2 secondes 5 non là 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 j'ai merveux bon la caméra toujours ok il est où l'autre allez tifa tu nous fais plaisir j'aime bien quand t'as fait ça allez voilà voilà attends on va lui sors soin ça dépend elle a combien là oh là non non méga soin allez j'ai bien fait de l'upgrader là j'ai vu la différence on la tue en 2-2 c'est quand même malheureux que le jeu ne lock pas quand il n'y a qu'un seul ennemi ça paraît tellement évident j'ai envie d'aller dans les options mais j'ai peur que ça fasse sauter la capture je vais rajouter un tout petit peu plus de lumière je reviens alors au niveau du fond d'écran c'est merdique mais au moins ça ne ça ne m'emmerde plus au niveau des yeux donc le fond vert devient inutile oh ça va voilà c'est un peu mieux quand même excusez moi donc on arrivait de par là pour les plus sensibles les plus éveillés les gens ont dû voir que j'étais de bonne humeur j'en ai vu 2-3 là sur le chat qui ont noté ça en fait je suis rentré par là mais c'était pas du tout par là parce que je vois que je suis à 60 mètres en fait on est rentré quelque part juste pour se battre hein bon faut qu'on ressort ah non pourtant non 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 c'était bien la castatifa faut pas chier tu vois bien qu'on travaille ici ah non voilà c'était juste pour faire le tour j'avais pas fait gaffe qu'il y avait les caisses ok bon non c'est c'est dû à cette caméra je sais pas je sais pas vous savez c'est playstation c'est la caméra de la playstation j'ai regardé si on pouvait en mettre une autre mais évidemment non il n'y a que l'officiel qui fonctionne non je pense que c'est un coup de la transparence j'en ai dû en mettre un tout petit peu de trop donc il m'emmerde j'ai l'impression de retourner sur mes pas vous êtes qui on est avalanche mec voilà il y a barrette qui va crever ça serait bien qu'on remette un petit peu de vie à barrette ce que j'ai pas du tout fait d'ailleurs il y a un mec qui nous envoie du feu là voilà ok à chaque fois qu'elle dit j'ai envie d'une bonne douche il faut prendre sur soi surtout en version française bon on se remet un peu de vie on va mettre extra soin non on va mettre méga soin ça fait mal au cul méga soin mais au moins ça remet vraiment toute la vie voilà et pour Tifa c'est une fille on va pas dépenser des PV initialement pour une fille on s'est compris bon mais je crois que j'ai un emplacement de matériel que je n'utilise pas du coup non c'est bon allez c'est parti allez Tifa tu nous fais plaisir bon on va s'occuper des clés barres déjà et oh là là ça me débarque très très mal non il faut s'occuper des clés barres déjà et oh là 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 le truc électrique là bon barrette tu peux nous faire un tiens un truc de glace sur lui je me protège jamais aussi c'est peut-être pour ça je vais mourir là hop sort de soin extra soin là non non tiens je vais faire récupération pour voir je n'utilise jamais et oh le ch... ah c'est peut-être parce que j'ai pas re bon moment à la fin du jeu je vais me rendre content j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choc avec le CTP je n'ai pas qu'on m'explique pourquoi là je suis mort non c'est bon c'est l'affaire on va y arriver allez Tifa je les aime pas les mecs de bouclier gain de matéria évolution de la matéria chakra très bien on va regarder après ce que ça fait ok on va regarder tout de suite amélioration des armes non équipement à chaque fois je me plante Tifa chakra c'est une jaune alors l'amélioration de chakra maintenant permet d'utiliser chakra c'est 35% des PV manquants c'est pas mal et après on sera à 40% c'est pas mal c'est pas mal il n'en reste plus et ce sont des êtres humains barrettes de shit il n'en reste plus est-ce qu'on parle véritablement des gens comme ça même en période de guerre 2 méga potions j'ai bien fait de regarder bon faut qu'on se soigne extra soin la raide surtout la raide de shit il a vraiment besoin ok je serais bien tenté de me prendre un petit objet une super potion un petit phare ça ne veut pas vous j'en ai beaucoup je peux utiliser voilà et sur tifat encore j'en ai beaucoup ça va puis moi je me reprends une petite queue d'éther bon je vais voir il y aura peut-être un banc il faut remarquer ça fait déjà on vient de s'asseoir sur un banc alors ils vont peut-être pas nous en remettre un tout de suite non mais on vient de par là là Romain Romain oui vous avez compris pour les plus habiles d'entre vous mon prénom est Romain quand je dis Romain Romain en fait c'est tout bête c'est parce que c'est mon panneau et voilà en fait le mystère n'était pas si difficile donc tout est fermé à percer bon ils se sont fait chier à mettre des escalators donc moi je propose qu'on les prenne on fait une petite pause comme ça ça me permet de fumer un petit peu petite pause que bienvenue pas de prosélytisme catholique sur cette chaîne je vous prie on est dans un état laïque alors je range ma croix pas de ça ici on mange pas de ce pain là la religion c'est la maison s'il vous plaît Tourshinra entrée principale ça veut dire qu'il y aurait une entrée qui n'est pas principale plein de mystères j'ai pas fait la blague dans ton cul tu l'as vu ou tu l'as pas vu ça pourtant ça aurait été facile je dirais tout là-haut au sommet t'en es même pas sûr essayons de savoir il y a peut-être un plan à l'accueil je vous promets que pour les prochaines vidéos c'est quand même un beau bâtiment c'est comme un beau bâtiment ces gens qui nous tuent les uniformes des Waffen SS c'était quand même des beaux habits même quand ils ont tué grand-mère ils étaient drôlement drôlement classe ils avaient quand même des très beaux habits Hugo Boss quand même c'était quand même une belle marque donc du coup je n'ai rien écouté j'ai bien fait de venir ici hop oui donc je disais je vous promets oh une médaille mog non je vous promets que je vais je vais aller regarder un tuto sur Youtube pour savoir comment on gère bien son fond vert sur même sur Playstation parce que déjà des fois ça marche bien regardez en fait il faudrait qu'on reste comme ça et qu'on fasse un talk show un real talk donc il faut qu'on se rende derrière laser je pense qu'il vaut mieux pas la toucher bordel ils ont tout prévu dépêchons nous d'aller en haut ok bon et comment on monte là-bas au fond il y a un ascenseur et des escaliers de secours il faut monter tout en haut pour arriver au laboratoire non je vote pour qu'on prenne l'ascenseur moi je prends l'escalator s'il te plaît oh ils ont une belle moto eh dis donc celui qui nous a aidé il avait une moto aussi ah ah travaillerait-il pour l'inchinor on le reverra dans le second opus c'est une quasi certitude bon je me balade un peu ouais ouais ah ouais maintenant que je puisse ouvrir ouais carte d'accès je regarde vite fait la carte comme ça que je me fasse pas avoir après à retourner aux mêmes endroits je me balade parce que souvent il y a un petit coffre qui traîne oui donc il faut une carte bon bah on va suivre tout simplement ce qu'il nous montre c'est à dire ici ok donc vraiment on est coincé les enfants si on veut monter il va nous falloir une clé on dirait on dirait que dans cet immeuble ils utilisent des cartes il me semble que j'en ai vu une quelque part mais oui à l'accueil oui mais comment faire on pourrait peut-être passer par en haut regardez si on se sert de ces luminaires c'est jouable bon c'est pas gagné il y a une route on se croirait dans Persona 5 de nous trois c'est moi la plus légère pendant ce temps vous montrez la garde ok bon souhaitez-moi votre chance sois prudente t'inquiète pas ok donc comment ça se trame ici on va dire l'inverse si je touche pas la manette ça bouge tout seul oui regardez ah si peut-être qu'il faut que j'appuie ah oh là oh là oh là ça c'est du gameplay émergent alors là je peux choisir d'aller à droite ou à gauche oh les salauds ils me font me faire refaire j'ai cru que j'allais y rester oh non non mais là ah non mais par contre non non c'est ça c'est partie du truc ok non j'ai eu peur et là je peux pas la contrôler hein ça a mis un temps fou pour la recontrôler qu'est-ce qu'elle fait là elle peut monter sur la voiture ok ouais d'accord ok là je suis là attends je vais remettre la carte ok donc là la locomotive là on retrouve quand même plus l'univers des Final Fantasy même si encore une fois moi je le répète c'est très générique bon c'est joli le parquet tout ça mais tout se ressemble c'est ce que je repose le plus au jeu c'est que les aires les aires de combat tout se ressemble putain 2000 c'est pas mal enfin ça serait pas mal si j'avais quelque chose à acheter donc là je ne peux pas repasser par là évidemment il va me demander de conduire dans une voiture de casser quelque chose allez ne fais pas les dieux Romains les gens te regardent les gens vont te juger comme dirait Mr MV j'aime beaucoup celle-ci bon alors moi je veux bien mais oula oula le gameplay là elle ne veut pas du tout bouger quand je enfin c'est très particulier il faut avoir la manette en main pour comprendre le personnage se fige bon je vais bien trouver une clé par ici enfin de quoi qu'est-ce que qu'est-ce ah ben voilà non mais même pas du tout c'est un kiosque à journaux gays oh j'ai loupé quelque chose d'essentiel on est là hall d'accueil d'accord aïe aïe on peut passer vers la droite un truc un petit peu différent non même pas c'est là d'où je viens bon quoi on va pas rester bloqué sur quelque chose aussi qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'aurais manqué attends tout à l'heure il y avait le truc où on pouvait monter sur la caisse ouais donc ça va être ça et on peut se rattraper à ça ok là on peut monter sur la caisse aussi et après j'essaye de comprendre j'essaye de alors autant des fois c'est et oui et on va monter là-dessus voilà pas si idiot que ça ok on fait le tour alors des fois ils te mettent le grappin ou c'est d'une évidence même ils te mâchent le boulot et autres ils te mâchent le boulot et puis parfois bah là t'es paumé tu sais pas trop ouais ok ah non il faut que je me décale voilà ok et oui par ici oui donc c'était voulu c'était une petite phase je comprends pas ça à chaque fois pourquoi elle avance pas j'ai le doigt pour avancer en fait il faut voilà tourner la caméra très particulier franchement là je comprends pas ah parce qu'il m'oblige à aller ici ok ok il ferait mieux de faire une cinématique franchement parce que la séquence de plateforme comme ça je suis pas convaincu les enfants ah oui donc oui elle peut pas aller plus loin évidemment parce qu'elle ne peut pas ce qui en soit est une bonne raison ouais c'est pas fluide ok ça va le faire t'es sûr qu'est-ce qu'il va le faire ah oui on va par là ça devrait plus être long je crois que je vois la fin et tu commandes toute ta vie comme ça je vais aux toilettes ah il faut que je me saisisse du papier toilette attention oh dis donc la porte ce matin fait beaucoup plus de bruit que d'habitude est-ce que le réveil avait été mis hier soir j'ai pas souvenir que la couette m'abordait véritablement bien hier tu vois elle veut pas elle veut pas pourquoi elle veut pas ah parce qu'il y a le luminaire ok ça va les jeunes comprendre ce qui me faisait chier depuis tout à l'heure tifa ne peut bon attends je suis quoi de mon con ou quoi bon alors autant c'était bien parti autant là cette séquence m'agace pourquoi on peut pas passer de quoi de quoi de caisse pourquoi on peut pas passer je sais même pas d'où je suis arrivé bah je pense que c'est par là on a ouais on je sais plus je sais plus par où on est parti d'où on est parti déjà peut-être que je suis en train de revenir sur mes pas peut-être qu'il faut longer par l'extérieur ah putain j'avais pas vu je suis je suis cu je suis merde non 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 c'était très bien là reste où t'es ok et après ah ouais d'accord oh là là et là je suis à l'intérieur ah ouais d'accord autant pour moi peut-être que c'est évident pour vous mais moi ça ne l'a pas été ok ok alors je suis oh non 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 c'est vraiment histoire de rallonger le temps du jeu vous avez pu faire ça sympathiquement d'ailleurs dans Persona 5 on passe d'une plateforme à l'aube ça va très vite là franchement en 2020 même si le jeu est joli ça n'excuse rien puis en plus il n'y a aucun bouton à appuyer c'est vraiment allez hop on repasse de l'autre côté ah oui du coup on va y arriver quand même ok j'ai compris il faut appuyer au bon moment cette séquence m'a pas c'est con parce que ça a pu être sympa allez voilà allez hop les passes une carte d'accès de la tour Chine Ra je dois pouvoir désactiver la sécurité ah bah ça va on va y aller à pied jusqu'au 59ème par l'ascenseur ou les escaliers mais pour aller au delà il faudra passer par la réception du hall panoramique on dirait commençons par aller au 59ème bon là on arrive véritablement à ce qu'on faisait dans Final Fantasy 7 bon là on a perdu un temps fou pour une séquence très maladroite autant c'était très sympa d'aller de monter la tour mais alors là depuis qu'on est ici je suis pas convaincu bon là pareil on a une carte d'accès normalement voilà mais c'est pas vrai quoi c'est toujours mieux que de se faire attraper en prenant l'ascenseur ouais je veux bien mais parce qu'on avait le choix je vais comme retourner sur mes parts attend je vais revenir sur mes parts parce que il va me dire qu'on peut pas prendre l'ascenseur en fait si on peut prendre l'ascenseur moi je préfère prendre l'escalier c'est beaucoup plus chiant non allez on y va on y va par les escaliers comme dans le jeu original on va faire les puristes il y a peut-être des coffres voilà l'escalier bon puis il y a peut-être un piège allez allez ne serait-ce qu'ici là allez il y a un coffre là non même pas moi je suis surpris allez on se le fait à l'ancienne pour être sûr d'être malade là je sens déjà que ça tourne la sécurité sera renforcée les services les plus importants sont en haut en plus on sera crevé quand on arrivera il faut qu'on ménage non force d'ailleurs ça vous dit c'est fou d'avoir pris les escaliers la tête qui tourne là déjà j'ai envie de dégueuler moi c'est comment on appelle ça le mal du jeu vidéo la cinétose ça va ça va attends je me recule je suis près de l'écran je la caméra tombe trop vite non puis il y a un côté plus immersif je suis sûr qu'il y a un étage où on peut rentrer et je suis en train de le louper pourquoi il veut plus courir il veut plus sprinter on va vraiment tous les faire j'aurais dû prendre l'ascenseur moi je pensais qu'il y aurait peut-être un coffre ou quelque chose comme ça mes amis on s'est fait baiser mais bon en plus véritablement ils ont fait aucun effort c'est les mêmes cartons c'est les mêmes escaliers il y a peut-être un trophée normalement c'est là qu'on fait rencontre étage 20 recherche et développement normalement c'est là où il y a le le monstre l'espèce de tigre excusez moi j'ai jamais terminé Final Fantasy VII je suis arrivé à la moitié ou peut-être j'ai fait les deux tiers mais j'ai arrêté donc du coup je connais pas je connais quelques éléments du jeu évidemment parce que c'est très très connu mais je n'ai jamais fini Final Fantasy VII pourtant je l'ai sur PlayStation 1 je l'ai racheté je l'avais voulu le refaire sur PSP j'avais fait craquer ma PSP et puis après je l'avais racheté sur PlayStation 3 mais non je suis jamais arrivé à la fin pas le jeu à vie et j'étais pas assez fan c'est à l'époque j'aurais dû le faire pourtant je l'ai eu entre les mains à l'époque mais j'avais 10 ans bon bah j'ai pas compris j'ai pas compris le délire ce qui est dommage c'est pour ça que le remake m'intéressait je suis complètement fou on en est qu'à la moitié moi je pense qu'il y a un trophée j'aurais dû prendre l'ascenseur mais ça se trouve il ne marchait pas une belle livrage de sommet oui clairement Miss Mar ça c'est un truc impossible tu commences à te monter les 30 étages déjà tu le sens bien si vous avez un ami déjà qui habite au 4ème vous savez de quoi je parle peut-être pour ça qu'on peut pas se péter par contre véritablement ça me fait tourner un peu la tête je vais regarder un peu autre part je vous l'ai déjà dit mais j'ai un très 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 grand écran oh mon dieu oui je comprends maintenant pourquoi il se paye plus il faut éviter ça à tout prix on continue ah non mais si en plus il veut plus sprinter ça va être infernal en plus on peut plus faire marche arrière il en reste encore une vingtaine je crois que c'était quoi on s'arrête au 65ème enfin on va au 68ème enfin il y en a quelques-uns à pied la musique est vraiment très bien par contre exploration spatiale oui donc je disais que j'avais pas fini final fantasy 7 mais je sais que là il y a le tigre enfin j'ai déjà rencontré il y a un tigre qui est le fruit d'expérience et qui après qui est dans notre équipe on te l'a déjà dit ça dépasse 60 63 65 je sais plus ça m'étonnerait qu'il réponde je me suis embarqué dans une galère là avec vous je suis désolé il y a un petit côté metal gear sauf qu'il n'y a pas d'ennemis je pensais qu'il y aurait des ennemis qu'il y aurait des coffres que dalle mauvais spioche comme disent les les cons bon ouais je suis désolé aussi pour le fond vert décidément ça fait beaucoup d'excuses ouais bah moi j'aurais préféré me battre prendre l'ascenseur putain il en reste encore 10 là je mesure je pensais qu'on aurait pu sprinter quand on parle du loup tout ça de temps en temps j'essaye une plante on sait jamais ça aurait pu être un petit bonus si mais en silence ah ça y est là il avance plus du tout bon en même temps quand on court tout le temps il est jamais fatigué là il monte de quoi une centaine d'étages ça y est il est fatigué l'incohérence incohérence ah ouais le perso n'avance plus je sais pas comment le prendre il y a un côté rigolo ah ouais putain on peut vraiment voir qu'on est même la musique devient syncopée comme si on l'entendait en étant complètement enfin je sais pas si c'est fait exprès je pense pas ouais dans le cloud on peut plus là bon je pense qu'on va avoir un trophée ça serait drôle s'ils ont pas mis de trophée c'est bon c'est bon on y arrive putain 56 ça nous aura pris 5 minutes à monter oh là là quelle quelle mauvaise idée ah je rattrape arrête c'est pas le moment de philosopher barrette s'il te plaît je sais pas pourquoi j'ai pris les escaliers vraiment j'ai cru non non véritablement j'ai cru qu'il y aurait un petit bonus des petites clés un petit collier il est joli le jeu bon ça y est on y est 59 je déconne pas attends allez c'est bon barrette t'es là on y est bon j'ai voulu bouger le personnage mais il soupire c'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses allez on y va ok peut-être que l'ascenseur marchait pas c'était voulu on ne le saura jamais il faudra que il faudra que je regarde 90 100 110 sur saturation de ma co-détectée je ne me souviens plus d'elle madame c'est l'heure de votre réunion silence tu ne pouvais pas trouver pire moment pour m'adresser la parole oui va me soigner cette mauvaise peau et reviens me voir ensuite la concentration en ma co-détectée et la structure des matérias sont toutes les deux stables la masse de la matéria nucléaire a augmenté qu'est-ce qu'il fabrique on a disparu là comme ça dès qu'il m'envoie de la lumière verte en fait je disparais il m'envoie de la matéria nucléaire on s'en va l'augmentation dépasse les valeurs de référence cristallisation globale dans tous les incubateurs on perd le contrôle vite il faut arrêter ça occupez-vous de me nettoyer ça oui ça aurait été un live pour l'instant avec beaucoup de soucis techniques j'espère qu'au moins le son est bon c'est fou là lui oh ah oui d'accord bon bah dormez bien oh c'est joli tu te souviens quand on pissait du haut de la tour et que je te touchais les nichans sur le vivaldi c'est une allégorie de notre monde actuel vous ne l'avez pas compris oui éteignez votre playstation dire que moi aussi j'ai trouvé ça joli moi aussi j'ai trouvé ça joli tu m'as ouvert les yeux barrette de shit bon je préfère quand même nettement cette musique même si c'est pas mon style à la musique de chocobo à chaque fois on dirait quand même des trucs on peut aller mais non ce sont que des des portes magazines gays ou des oui des advertising ah on peut parler à ce petit hologramme la carte d'accès a été mise à jour en tant que passe pour visite idée oui les participants ont accès aux étages 60 61 62 et 63 à visiter dans l'ordre merci nous vous demandons de respecter cet ordre à chaque étage se trouve une machine que vous devrez utiliser afin de mettre votre carte d'accès à jour ceci vous permettra alors d'accéder à l'étage suivant vous avez peu confiance en nous et maintenant nous espérons que vous apprécierez votre voyage dans le monde de la chinra oui mais ça ça démarre mal qu'est-ce que c'est chiant tout ça dites vous ne trouvez pas que c'est bizarre oui le plan fonctionne un peu trop bien je me disais aussi un piège qu'ils viennent si c'est ça ils n'ont pas être déçus bon et bien écoutez on continue qu'est-ce qu'ils vont dire les deux prolos oui bah ça chacun ses soucis moi aussi ça m'est arrivé des périodes du désert ça arrive à tout le monde et bien croyez moi et croyez moi j'étais pas j'étais pas en tailleur en haut d'une superbe c'est dommage il aurait pu y avoir une bonne critique mais ils ont tourné ça complètement à la dérision c'est dommage ce jeu aurait pu être beaucoup plus profond c'était l'occasion rêvée oui je sais que c'est par là qu'il faut aller mais moi je fais le tour je me demande bien combien de temps ça va prendre pour tout reconstruire il se pose des questions métaphysiques enfin techniques dont on se fout éperdument alors on doit sauver Eris mais alors croyez bien on sera arrivé là en fait ok ok et toi qu'est-ce que t'as à dire toi le costard cravate il paraît que c'est un stratagème du bouteille complotiste on s'en fout de ce qu'ils ont à nous dire on sait déjà que ça va pas être intéressant vous allez inspecter les réacteurs Mako ainsi que les piliers oui c'est ça dans leur intégralité il pourrait y avoir des impacts sur les autres réacteurs si vous remarquez la moindre anomalie informément sur le champ il a des états d'âme ils sont tous morts à cause de toi bah oui c'est un peu tard en gros mentir puis là son petit air avec la barbe ça veut dire quoi d'avoir une barbe comme ça oui comme lui moi je déteste ces gens là on peut pas être propre sur eux là d'être bien rasé de près ça donne tout de suite un côté un petit peu j'en foute mature énervée cette mode là de barbu ou même après la coupe du monde les mecs ils se rasent la tête après quoi c'est la barbe où on va là hein c'est quoi cette histoire on se retrouve avec des gens quasiment aucun respect d'eux même et je voulais pas y aller là tout de suite oh magnifique statue en or la visite guidée du siège de la compagnie Shinra va commencer moi je voulais voir s'il y avait un coffre ici au musée mémorial vous allez découvrir en trois sections une rétrospective sur la vie et l'oeuvre de notre président mais aussi les divers domaines d'activité développés par notre compagnie et des informations sur la cité et l'exploitation de l'énergie c'est mon gâte salive moi je voulais voir s'il y avait avant de faire la visite guidée je voulais voir s'il y avait un petit coffre bon il n'y a rien moi je suis très friand des petits coffres quoi il faut remettre la carte voyons quand tu travailles ici tu deviens dingue ça me rappelle quand je travaillais dans le commissariat du 17ème arrondissement parce que j'étais réservé de la police nationale pendant 5 ans et à chaque fois il fallait refaire le code c'est un truc à devenir complètement fou et quand j'étais responsable enfin quand je travaillais dans le commissariat je ne sais plus qu'à l'arrondissement ça me donne envie de vomir ce gars est vraiment un but lui-même à chaque fois les gens sonnaient donc il fallait appuyer pour ouvrir la porte c'était terrible ça et t'as du monde donc tu dois parler aux gens et tout oh là là moi j'avais posé un bibelot sur le buzzer et donc la porte était toujours ouverte en plein en plein vigie pirate le commissaire quand il a vu ça il n'était pas très content mais d'une façon générale il était très content de mes services moi j'avais fait ça par souci d'efficacité parce que c'était pas possible d'appuyer à chaque fois sur le bouton c'est bon on n'est pas payé pour appuyer sur un bouton mais c'est vrai que quand le préfet est venu et qu'ils ont vu que la porte s'ouvrait elle était tout le temps ouverte ça avait effet un peu mauvais genre ça sera notre petit secret bon d'ailleurs c'est toujours le plan non on s'en fout rendez-nous à Eris je lui ai prêté ma robe bah si quand même là oui oui là effectivement oui ça nous intéresse bah non on peut pas passer c'est un musée à la con bah ils nous disent d'aller par là d'accord ah faut qu'on regarde non c'est un musée obligatoire on est obligé de regarder allez ouvre ça allez ouvre ça il faut qu'on aille là voilà c'est le souci c'est que je parle je parle je parle et après je sais plus bon on va monter encore oui voilà ce sont des visites guidées de allez on est des rebelles on le prend à l'envers ah il peut pas prendre un escalateur à l'envers ah la vache on en est là quoi pourtant on l'a fait j'ai vu au début du jeu étage 61 hall des médias visuels bon on y va direct on a compris que ça ne servait à rien de visiter ah carte d'accès quoi une carte d'accès valide est nécessaire oui c'est toujours le même message oui d'accord là ça va me faire le même coup ah j'ai rien suivi il faut que je suive mieux sinon les gens vont se lasser faut que je fasse semblant de m'intéresser un peu à l'histoire quand même bah oui mais alors du coup comment qu'on fait bah on peut monter encore j'ai de la merde dans les yeux j'ai pas vu je suis quoi de mon idiot ok archive d'entreprise ok là il y a de me qui parlent on s'en fout il n'y a pas de coffre hop là ça va être bon par contre ah non mais non mais c'est insupportable ah il y a encore un escalator mais je suis complètement aveugle en fait quand j'arrive d'ici je fais pas gaffe ok j'ai compris quand j'arrive quelque part en fait je fais pas gaffe il y a un escalator dans mon dos vous le dites si je parle trop fort bon il n'y a rien d'autre ils auraient quand même fait faire un petit effort je sais pas de mettre des je sais pas des plantes enfin il y en a mais que les étages soient un peu plus distinctifs quoi et bah non crois-tu qu'ils l'ont fait ? crois-tu qu'ils l'ont fait ? là on va rentrer dans une conversation inintéressante c'est pas nous c'est pas nous arrêtez arrêtez c'est pas nous qui avons fait ça c'est vous parce que vous voulez tout reconstruire et faire quelque chose d'horrible c'est vous c'est vous c'est pas barrette de shit ni tifa putain mais du coup non mais vraiment c'est une perte de temps oui j'ai compris que je m'étais trompé d'escalator dès qu'on va dans l'autre escalator pour aller dans l'autre sens il y a une animation qui se déclenche pour bien te faire comprendre que tu t'es planté de chemin et du coup tu perds 10 secondes on a la salle des réunions bon bah je tente mais bon ça va encore me dire quelque chose de voilà non 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 en fait il faut ah non bah là par contre je suis pas fou il y a plus d'escalator on est au à la fin du fin Shinra Electric Power Company bon y'a bon y'a ah non mais me dites pas que j'ai loupé un truc ou je sais pas ça va me gonfler attends je regarde salle de réunion histoire traverser le misé mémorial et reprogrammer votre carte non mais c'est ça en plus il fallait que je reprogramme ma carte quelque part que j'ai pas fait ça c'est encore une vidéo qui va rester c'est une vidéo qui va rester qui va rester dans la mémoire d'internet installation récréative non non musée mémorial please non mais je te plains pas prends plaisir y'a des gens qui habitent dans le tiers monde ils ont même pas une playstation 1 alors toi t'as ta finale fantasy 7 remake ça aurait pu être ton rêve quand t'étais hein quand t'étais ça aurait pu être ton rêve donc on retourne au musée et on va reprogrammer la carte j'ai fait n'importe quoi j'en suis complètement désolé pour les gens qui ont déjà fait le jeu non c'est pas là oh là là non il me dit que en fait je viens juste de comprendre la carte la carte m'indique que c'est plus bas putain à chaque fois mais parce qu'en France c'est à gauche quand on descend c'est pas à droite observe bien et puis maintenant là il est à gauche je cherche pas à comprendre ah hall des médias visuels putain mais c'est pas possible qu'est-ce que j'ai pas qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas compris je suis monté pour rien je ne ferai aucun montage la VOD sera telle qu'elle putain voilà le memorial est là c'est là qu'il faut eh bah arrête s'il te plaît mets-y un peu du tien tu vois bien que voilà c'est ici qu'il fallait qu'on fasse quelque chose j'ai fait n'importe quoi c'est ici qu'il faut qu'on se tape la visite je suis ressorti comme un connard donc voilà lui il a reçu la médaille pour lui dire que c'était son fils qui prenait la relève j'imagine the president là il y a ses cigares là il y a son pistolet pour montrer que c'est un mec bien là il est incinéré là c'est son ballon de basket et là ce sont ces instruments de bon on sait où qu'on reprogramme je deviens fou là non mais franchement il y a des moments de ce jeu là non mais franchement c'est à cet étage là en plus oh ça me gonfle il me dit 41 mètres je ne suis pas fou il me dit bien mémorial voir traverser le musée mémorial et reprogrammer votre carte bon le musée mémorial je crois bien que c'est ça quand même je ne suis pas complètement con il y a une flèche alors je traverse le musée mémorial nom de dieu on va traverser le musée mémorial oh mon dieu il y avait une porte ici oh la 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 oh la 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 toutes mes confus oh la 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 tous ceux qui font le speedrun et tout doivent hurler on les connaît bien ok elle c'est la méchante qu'est ce qu'elle a à nous dire veuillez nous excuser l'exposition du département de l'armement et en cours de maintenance ce qui est pas pour me déplaire j'ai pas forcément envie d'entendre des explications de tous on s'en fout que c'est quand même dommage non mais voilà c'est pas crédible dans un musée tu mets pas ça le mec dit pas ça ils auraient pu je sais pas en plus moi je viens de j'ai terminé sorti sorti de sentinelle qui se trouve je vous le montrer non je vous le montrer on va faire ça comme ça parce que là j'ai tous mes jeux voilà je viens de terminer ça en plus il a l'endroit vu que j'ai retourné la caméra je viens de terminer ça alors forcément là au niveau scénario si on commence à faire un comparatif je suis pas certain qu'ils soient à la faveur de final fantasy je vous le dis comme je le pense bon bah on va pas les écouter tous si soyez les bienvenus au siège de la compagnie je pense qu'aucun de vous n'a les capacités de comprendre un dixième des recherches de mon département du coup ce n'est pas la peine que je vous explique en détail mais soyez assuré que la science avance à grands pas grâce à elle en revanche devoir enregistrer cette annonce m'a fait perdre du temps vous m'excuserez mais je suis un homme occupé et je n'ai pas que ça à faire je retourne à mes recherches au revoir je pense que le jeu rend mieux en japonais quand même j'aurais dû remettre en japonais en plus ça vous aurait mis les sous-titres j'ai voulu jouer le côté un petit peu plus rigolo lui c'est qui c'est le public sécurité veuillez nous excuser l'exposition du département de la sécurité publique est en cours de maintenance en gros il veut pas parler bon ça c'est la moto lui on le connaît ils sont très très mal fait ceci j'aime pas du tout très mauvais choix de chara design et ben lui c'est le bienvenue à la china urban planning notre département du développement urbain est en charge de la maintenance de tout ce qui est nécessaire à la vie des habitants de Midgar les réacteurs mako, les piliers et plateaux, les quartiers résidentiels et les routes nous nous assurons que tout fonctionne bien notre plus gros projet actuel est la construction d'une autoroute sur les plateaux grâce à cette nouvelle infrastructure nous espérons améliorer grandement la vie des habitants de la métropole de Midgar je suis sûr que vous avez tous hâte qu'elle soit terminée oui en gros ils vont faire un génocide pour pouvoir avoir la place voilà on a compris mais ceci dit oui oui lui on l'a fait ceci dit rien 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 il y a une baisse de régime en tant que chapitre 15 ça n'arrêtait pas la china fait de son mieux pour développer ses activités travaillant toujours plus pour le bonheur et la sécurité des citoyens de Midgar c'est là qu'on avait fait sauter le réacteur tout ce qui est dans notre pouvoir enfin l'un des réacteurs en fait c'est pour le lore c'est pour les fans j'imagine fans que je ne suis pas c'est pour ça en fait ça doit être tripant pour les gens qui adorent Final Fantasy mais bon je trouve ça cucu quoi en plus dans le bâtiment il y a personne on aurait pu mettre un peu de la foule enfin je sais pas c'est quand même un jeu de 2020 je sais pas ça s'ouvre pas ah oui ça s'ouvre que si elle a fini de parler la maquette qui se trouve devant vous est une reproduction au 1 10 000ème de la cité de Midgar comme vous pouvez le voir il existe 8 réacteurs Mako disposés en cercle autour de la ville ils ont pour fonction d'alimenter chaque jour la cité l'énergie Mako est une ressource naturelle inépuisable issue du sol que nous exploitons pour le bien de la population nous commençons par l'extraire puis nous la convertissons en électricité ou nous l'utilisons comme combustible ultra performant le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population grâce à elle la métropole de Midgar est devenue une ville toujours éclairée qui ne dort jamais et c'est ici au rang de première capitale du monde moderne que des foutais tout ça je vais aller dans les paramètres normalement ça doit vous ça va vous flouter mais moi je vais changer voilà le seul le son est diffusé je vais tout de suite je vais assez vite dans les paramètres de diffusion je vais changer les paramètres du de la diffusion pour la caméra excusez moi alors je vous parle un petit peu paramètres de diffusion paramètres avancés paramètres de la caméra le truc chromatique la merde de trop voilà on va le mettre moindre voilà contraste transparence voilà j'essaye que ça soit le mieux possible voilà normalement ça va revenir je reviens je reviens n'ayez pas peur n'ayez pas peur voilà voilà nous sommes de retour on peut pas nier que l'énergie mako améliore la vie des gens j'espère que ça va être un peu mieux avoir plus de confort ça ne fait qu'endormir les consciences moi aussi je croyais à tous ces trucs avant franchement ça me fout les boules quand j'y repense ok bon j'ai déjà plus les yeux qui brillent un petit peu moins oui en fait là c'est un chapitre un peu à la con toutes nos félicitations à la carte a été mise à jour vous êtes maintenant un expert Shinra vous pouvez vous rendre au 61ème étage que nous utilisons pour développer de nouvelles technologies veuillez vous rendre au hall des médias visuels pour continuer la visite à cet étage le hall des médias visuels la Shinra met en oeuvre les dernières technologies pour créer un tout nouveau genre de cinéma à apprécier avec vos 5 sens nous espérons que l'expérience vous plaira non ça merdouille toujours autant avec les yeux je sais pas ce qu'il s'est passé c'est peut-être un je sais pas il y a que dalle ici je vais rééteindre la barre ça sera vraiment une vidéo un petit peu bâtarde pour vous je suis désolé les autres étaient vraiment d'excellente qualité on peut le dire mais bon je pense qu'il y a trop plein de lumière c'est pour ça on va voir si ça fait une différence je l'espère ah non c'est pire bon allez hop on continue on s'en fout on s'en fout ah bah si on avait ça à Paris on ferait des crises cardiaques sur cette planète vivait un peuple que l'on connaît de nos jours sous le nom d'anciens ce sont eux qui ont rendu notre monde habitable ils se servaient de l'énergie qui sommeille au plus profond de la planète des beatniks oui cette énergie indispensable que nous utilisons tous les jours c'est bien entendu la Mako c'est joli c'est joli comme le dit le célèbre dicton nous autres de la planète nous naissons avec elle nous parlons et sa voix nous écoutons et un jour à la terre promise nous retournerons le bonheur suprême nous attend sur cette terre du destin dont de la planète oh la propagande cette civilisation est de nos jours éteinte il y a 2000 ans un astéroïde s'est écrasé sur la planète causant la fin des anciens ah bah c'est pas de bol c'est un peu comme nous avec les dinosaures ce peuple a-t-il fini par trouver sa terre promise malheureusement nous ne le saurons jamais si moi je sais mais je le dis pas mais nous l'ont passé et la compagnie Shinra continue de nos jours à poursuivre l'oeuvre des anciens en conservant de nouvelles méthodes pour transformer et exploiter la Mako ah d'accord là on a tout de l'or qui m'a fait une nature luxuriante et surtout une source de Mako inépuisable tel est le paradis qui quelque part sur notre planète attend patiemment notre venue nous à la Shinra considérons que notre mission est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver cette terre promise des anciens nous n'arrêterons pas avant que ce rêve votre rêve ne se réalise oui en nous en nous tuant en nous écrasant avec les débris c'est fini ? oh toi t'es vilain si lui c'est pas un vilain je m'y connais pas c'est la prophétie c'est Sephiroth ? c'est Sephiroth ? c'est Sephiroth ? oh non ! oh non c'est un film de propagande on sait pas leur passé ni rien ils nous ont rien expliqué c'est juste qu'ils se connaissent ou alors j'ai rien compris alors ça c'est vraiment étrange c'est bien la première fois de ma vie que je tombe à cour de Saint-Dou du thé sans matière grasse pour moi ce n'est que de l'eau amère aucun intérêt ah les visages parfois c'est vraiment bien fait non ça peut pas être putain j'ai encore la tête qui tourne à cause de leurs conneries ils ont pas honte de nous montrer une vidéo pareille ça m'étonnerait pas que des enfants aient été traumatisés c'était pas un simple film cette grosse météorite c'était quoi ? bah c'était des effets spéciaux non ? à la limite on serait arrivés directement à la tour Shinra on aura eu ça, cette cinématique on serait montés par l'ascenseur pourquoi pas mais là ça va... Félicitations vous êtes maintenant un maître Shinra vous pouvez désormais vous servir de vos connaissances pour vanter les qualités de la Shinra autour de vous vous pouvez maintenant vous rendre à l'étage suivant qui regroupe les savoirs les plus importants amassés par la Shinra au soixante-deuxième étage se trouve la bibliothèque ah salut mec il a du shit demande à Barrette je me présente Art pour vous servir monsieur le maire m'a demandé de venir à votre rencontre le maire de la ville tu veux dire Domino le toutou de la Shinra lui-même le maire de la ville de Midgard fleuron mondial du génie Mako j'ai nommé monsieur Domino nous avons détecté une erreur système inhabituel dans le hall des médias visuels aussi nous avons pensé que vous aviez peut-être rencontré quelques difficultés bon et qu'est-ce que le maire nous veut au juste et bien vous allez le lui demander vous même on doit le suivre alors je ne sais pas moi c'est la version de la suburbanité je sais pas moi je sais pas moi je sais pas moi on va le tourner je sais pas moi moi je sais pas moi je sais pas moi vous êtes là je sais pas moi Le maire est vraiment quelque part dans cette bibliothèque Je préfère quand même les cinématiques de Judgement Je suis désolé Là Les A A Oh Un petit peu long Ça va Claude il en fait pas beaucoup Mais alors Tif tif et barrette de shit Ils arrêtent pas quoi Bah maintenant t'es malin C'est malin maintenant on sait que c'est celui là qu'il faut pousser Oh 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 Ça va t'es censé les détester Alors fais pas comme si t'étais en admiration C'est ici Merci bien monsieur Hart Je te jure mec Si c'est un piège tu vas le regretter Bon Je regarde vite fait autour de moi Ah voilà Attendez Monsieur le maire vous attend Oh non mais c'est dégueulasse Il y a un coffre Où est-ce que vous allez comme ça ? Ouais non non Ça c'est nul Pourquoi on peut pas le prendre maintenant ? La tension est horrible C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans un jeu vidéo Il rentre dans une case et tu ne sors pas de ta case Bon il ressemble à quoi le maire ? Ça va être Sephiroth Oh C'est bien agencé Oh vous voilà enfin C'est pas trop tôt Ah Je suis le maire de notre magnifique Midgar La cité Mako Domino enchanté Hé hé Vous n'avez pas été des plus discrets Barbe Crâne rasé S'il est louche Quoi ? Votre avis Grâce à qui êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oh c'est pas la peine de me remercier Après tout A chaque fois qu'un garde vous a vu Et qu'une caméra vous a filmé Que l'employé vous a dénoncé J'ai intercepté l'alerte Je vous en prie Alors ? Je vois Vous ne connaissez donc pas notre faction On travaille pour avalanche Ça vous dit toujours rien ? Non Ce n'est pourtant pas si étonnant Regardez autour de vous Mère de Midgar Ça pose son homme Mais pour la chine ras Je ne suis qu'un vieux schnock Placardisé au propre comme au figuré Si vous vous traitez ainsi Ne seriez-vous pas en colère ? Ma soif de vengeance n'est-elle pas naturelle ? Elle est légitime monsieur Il va nous aider le maire Les laboratoires ? Pourquoi ? Vous ne visez pas le président de la chine ras ? On est venu sauver une de nos camarades Mais bien sûr On pourrait aussi rosser le président Tant qu'on est là Tant que vous mettez des bâtons dans les roues de la chine ras Je veux bien vous aider On y va ? Je veux vous mener jusqu'au 64ème Arrêtez Je suis sûr que vous pouvez nous faire aller plus haut C'est tout ce que je peux faire J'en ai bien peur Mais vous êtes le maire Je viens de vous expliquer Je ne suis plus guère qu'un prêtre non Et on me traite comme un grouillot de bas étage On ne m'invite pas aux réunions importantes Du matin au soir Je ne fais que classer leur paperasse Quand je me coupe sur une feuille de papier C'est mon coeur qui saigne Je suis le complice de ma propre humiliation Je les aurai Je les aurai Bon d'accord On va vous laisser monsieur Ça c'est censé être drôle Cette séquence Je vous laisse vous marrer Et apprécier de votre côté Ah oui Upgrade nous la carte s'il te plaît Donc Voilà Avec ça vous pouvez accéder aux installations récréatives du 63ème Et après on fait comment ? Vous cherchez l'agent d'Avalanche qui s'y trouve Il vous donnera une carte d'accès pour le 64ème étage Le mot de passe c'est Termino c'est le meilleur Midgar a trouvé son sauveur Des mecs comme lui il n'y en a pas ailleurs Ouais Là le jeu vient de perdre un point Dans ma note finale Il est juste Domino et celui qui répond C'est le meilleur Ce sera lui notre collaborateur Vous avez compris ? Oui Allez salut vieux 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 Bon on va peut-être pouvoir prendre le coffre maintenant Ils auraient quand même pu nous le dire Ces gros abrutis du quartier général Bon j'espère que ça va aller le coup Oui bon bah on a gagné 5000 gilet du coup 3000 plus 2000 Ok so On doit aller là Je regarde Parce que Obtenez la carte d'accès du collaborateur présent Quelque part à l'étage 63 Donc il faut qu'on monte Oui mais là on descend Je regarde un petit coup Ah Mange pas de pain A part où on sort Attends je Je vais pas regarder Mais ça se trouve je suis en train de revenir sur mes pas A part où on est arrivé Je sais plus Je sais plus Là il y a une porte Donc on va prendre l'ascenseur Oh non mais c'est chiant Enfin Donc on va à l'étage 63 Ils ont dit Bien ça hein Oui c'est bon Oh là là J'ai eu peur encore qu'on perde un temps fou Si tu m'en disais un peu plus Sur la terre promise Euh Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'hébreux N'écoute pas Iris C'est un renégat C'est un vilain Tu ressembles de plus en plus à ta mère Vous connaissez ma mère Tellement tout ce qui s'est passé avec elle Les choses auraient pu se terminer bien différemment Si seulement elle était venue me parler Au lieu de s'enfuir Quel gâchis Vraiment Perdre de cette façon la dernière ancienne de sang pur Ah c'est une ancienne Tu penses Tu ne voudrais pas la revoir D'ailleurs Mais quand je dis revoir Je veux parler de la voir à travers un microscope Nous n'allions pas laisser pourrir la dépouille d'un spécimen aussi précieux Comme tu peux t'en douter Nous l'avons récupéré et soigneusement étudié sous tous les angles Ses cheveux Sa peau Ses organes Le moindre fragment de chacun des os de son corps Les anciens sont vraiment des êtres exceptionnels Tu peux être fier des tiers Ils sont tombés dans la caricature du savant fou Ce regard fier Ta mère avait le même J'y pense Ça va bientôt être l'heure de ma réunion Oui c'est ça On t'a assez entendu Ne bouge pas surtout Je serai vite revenue J'ai l'impression qu'elle peut pas faire grand chose d'autre Monsieur Elle a pris beaucoup sur elle Pendant cet interrogatoire Qui n'en était pas un monologue Voici au 63ème étage Bienvenue à l'ère de rafraîchissement des employés chinois Malgré le fait qu'il soit tard Il doit y avoir beaucoup de gens qui sont restés pour s'occuper du secteur 7 Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes Restons vigilants On doit trouver ce collaborateur Bon il y aura peut-être un peu de la bagarre là Profitons-en pour observer Ah on lui a coupé la chic à barrette de shit C'est à cause du plateau Ah enfin il y a du monde Ça me rassure On passera plus facilement inaperçu Ah bah non justement Il y a plus de monde Ils vont te voir Avec ton arbre qui fait 7 mètres de long Ok Moi je pars à droite Toujours préféré De façon générale Allez Non mais voilà Il nous répète des choses Qu'on n'a pas du tout oublié Qui sont évidentes Mais alors par contre la carte Savoir où aller et tout Alors là il nous aide absolument pas Domino c'est le meilleur Bon ça va quoi Il y a encore des incendies là-haut Il y a encore des incendies là-haut Non il n'y en a pas Donc déjà toi T'arrêtes tout Moi je vais le trouver du premier coup Sans réfléchir Ça va être elle Domino C'est le maire Dis donc Saloperie de citoyenne C'est le maire C'est pas possible ça Aujourd'hui sur le plateau Nous recevons monsieur Heidegger De la Chinra Le directeur de la sécurité publique Oui Concernant l'horrible événement Auquel nous venons de faire face La Chinra tient à exprimer sa colère et sa peine La compagnie ne cédera pas devant ce genre de menace terroriste Soyez assurés Que les coupables seront retrouvés immédiatement pendus Nous le promettons aux citoyens de Midgar Hein ? Vous avez compris ? Ça leur a des goûts d'avalanche Et non Vous n'avez nulle part où vous enfuir Les autres plateaux n'ont rien n'est-ce pas ? C'est vrai ça ? Que le Wutai se prépare à nous attaquer ? Dans ce bâtiment on est à l'abri au moins Je me demande comment avancent les autres Ça va être lui là ? Peut-être le cloche-botte Non Ok non Bon bah on va monter C'est quoi ce truc ? C'est un simulateur Il permet de faire des combats dans un espace virtuel Et on peut vraiment devenir fort en faisant ça ? Qu'on savait de lui et que c'était marqué ? Vous voyez pas que je suis en train de faire une pause ? Qu'est-ce que vous me voulez au juste ? Domino Domino C'est le meilleur On m'a prévenu de votre visite Et moi qui me faisais chier Vous voulez aller en haut pas vrai ? Exactement Avant d'obtenir ma carte d'accès Vous allez me prouver votre capacité au combat Oh mais non Il y a que dans les jeux vidéo qu'on voit ça Si jamais vous vous faites attraper Nous aussi nous perdons le fait de vous avoir aidé C'est évident non ? Vous allez donc utiliser ce simulateur Je vous préviens Ce n'est pas aussi simple qu'il le paraît Si vous réussissez Je vous donnerai ma carte d'accès Mais non mais t'es censé nous aider T'es pas censé nous mettre des bâtons dans l'aéro Allez 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 On va le faire ton simulateur On va tout déglinguer Avec Tiff Tiff Et Barrette de Shit On est fin après depuis bien longtemps Shinraq au Baltimore World Tour Alors trio contre les supports du maire Dans ce programme de combat Trois combattants doivent affronter des ennemis choisis par des cadres Travaillant avec le maire domino Utilisation des objets interdites Ah c'est emmerdant Nombre de combats Un participant Trois Coups Zéro gil Mégapotions Une Allez Normal On joue en normal Combat Auquel Trois personnages peuvent partir Sélectionner un chef d'équipe Backload Oui oui Bah c'est ça Ah parce qu'on aura d'autres personnages Oula Bon ça va être compliqué Si on peut pas se baigner Ah non mais les objets Mais on peut aussi utiliser la magie Merde mais qu'est-ce que je fais Mais qu'est-ce que je... Ah oui je me plante Je suis resté sur judgment Ça fait tellement longtemps qu'on a pas joué là Ah non mais j'ai couru Putain Allez 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 Attends, compétence Choc combustible On va lui Ok Compétence Chakra Et moi Compétence Non, je vais faire un sort Extra soin On va le faire sur Tifa Merde Bon Claude, il faut faire quelque chose Lui, objet Ah oui, on ne peut pas Sors Ah, il peut faire soin Récupération Sur Barret Sors Barrière physique On va le faire sur Barret Putain Je vais mourir là Transcendance Taillade croisée Tronçonnose Allez Voilà Ça, ça s'est bien passé Sors Alors évidemment On va faire un petit sort de soin Il ne faut pas que j'oublie que Il ne faut pas que j'oublie Il ne faut pas que j'oublie que J'arrive Barret Compétence Rédu tempérament Les dégâts subi Les chances sont interrompues Allez Allez C'est bon Pas mal Pas mal Pas mal Je crois qu'à chaque fois Barret gagne une arme À un tronçonneuse Ah Bravo Bon, par contre On n'a pas une super note Trio Conté super du merde On a mis deux minutes On a gagné Bah c'est bon On a réussi On ne va pas le refaire On ne va pas le refaire Ok Par contre En objet Je vais me remettre Un petit coup d'éther Et même un autre Pour être d'éther C'est aussi pour ça Que vous êtes sur la chaîne C'est pour avoir ce genre de De fulgurance Bon, c'est bon maintenant Non, je suis convaincu Que je n'ai pas de soucis À me faire Avec ça Vous devriez pouvoir accéder Au 64ème étage Ah bah enfin Vous pouvez même utiliser Les ascenseurs Oh Mais dites-moi Qu'est-ce que vous cherchez À faire au juste Nous allons libérer une amie On va tuer ta mère Qu'est-ce qu'il fout là Dès qu'il y a une connerie À dire Bah arrête de shit Il est là Simulateur de combat Shinra De nouveaux programmes Ont été ajoutés Au simulateur de combat Shinra Certaines récompenses Peuvent être obtenues Qu'en relevant ces défis L'utilisation des objets Est interdite dans le simulateur Mais les PV et PM Des personnages Sont restaurés Entre chaque combat Il est possible De voler des objets Avec Voler Ok Je veux voir Equipement Barrette Normalement Il a des nouvelles armes Non J'ai bien envie La mitraillesse rotative J'ai 26 On ne peut pas l'upgrader Amélioration des armes Si on peut Parce qu'il y a mal Allez Voilà Déjà Il y a un nouveau truc Ok J'ai 26 Attaque physique Plus 14 Bah voilà Déjà Ah C'est déjà pas mal Il n'y a pas un dégât Technique Emplacement de matériel Voilà Ça nous permettrait De changer d'arme P1 Suffisant Ah il en faut 14 Et alors Pour tout ce qui est 10 Ah bah il y a un emplacement De matériel Voilà Donc on peut passer à ça Il y a un petit peu moins de défense Mais il y a plus d'attaque Mais il est mieux au niveau de la magie Allez Non je vais pas Je vais l'équiper Te fais pas plus idiot que tu es Je Esprit de camaraderie Je l'utilise jamais Donc On retourne là Et on va changer On va changer Le fusil d'assaut C'était très bien Mais on va prendre Du coup Alors là Il est en défense magique Mais il perd en attaque magique Et en défense physique Mais il gagne en attaque physique Et en consistant d'esprit Voilà C'était quoi déjà Glace Affinité élémentaire Provocation Automatiquement Une provocation Sur un ennemi J'ai déjà Enchaînement magique Magie augmentée Mais C'est vrai que je n'utilise jamais C'est terrible Il y a des trucs que je n'utilise jamais Bon ça c'est que des trucs pris Remède Ça peut être pas mal Remède Parce que Annihilation Permit d'utiliser D'ici Barrière Mais en plus Ça me remet Plus 1 Plus 1 Réduit Réduit Les alterations Déclare les enchaînements magiques Bon là déjà Matérias Matérias permettant de lancer un sort De la matéria associée Sur l'ennemi Que le chef d'équipe Attaqué avec une commande Matérias associé à feu glace Vend vénénisme Attends Matérias permettant de lancer un sort de la matéria associée Sur l'ennemi Que le chef d'équipe a attaqué avec une commande Non mais il y en avait un où c'était plus 2 C'était pas mal On va mettre annihilation Et puis résistance Mort subite Putain c'était ce truc là Qu'il nous fallait tout à l'heure Ok Amélioration des armes Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon personne ne peut améliorer rien du tout Ouais boulet de canon C'est pas pour tout de suite Non mais c'est très bien On garde celle-ci Allez Et puis j'ai vu qu'il fallait remettre un petit coup de Alors lui il est content de ce qu'on a fait ou pas ? Vous voilà Je vous attendais Bah oui Vous avez oublié ? Je suis un chercheur en stage au département scientifique de la Chinra J'ai réussi à garder un oeil sur vos faits et gestes En m'immisçant dans le réseau réservé aux responsables Tu pouvais pas nous emmener ici dès le départ toi ? Je voudrais demander mieux pour vous venir en aide Je détecte un gain de niveau de confiance Essayons de faire vite Pour ne pas avoir l'air suspect Ah oui mais je crois que c'est trop tard Bon on a pas beaucoup analysé Excuse nous Mais on J'ai de fin de 3000 Ah absorption de PV Matériel restaurant des PV Lorsqu'une attaque est faite avec la matérielle associée Ah ouais mais ça moi je les connais pas les trucs Bon analyse Attaque anticipée je l'ai déjà Expertise Matériel améliorant l'effet des objets utilisés en combat C'est pas mal ça Matériel améliorant l'effet des objets Matériel améliorant l'effet des objets Ça c'est pas mal Bah je viens de l'acheter Ok Et qu'est-ce qu'il a en mission VR ? Toujours pareil On a pas Matériel améliorant l'effet des objets J'ai établi de nouvelles hypothèses J'aurai besoin de votre aide Pour obtenir les données correspondantes Ok très bien Bon et du coup Là si j'y retourne Vu qu'on est là Autant regarder un petit peu Il me propose un autre challenge Ok parce qu'on a besoin de se battre Un peu Ah bah oui il propose Alors participant Prix sac surprise Et là bracelet machinard Ça peut être bien ça On met en normal bien sûr Allez c'est parti Y'a que Claude Bon Moi je les aime pas Oh bah ça commence bien Oh bah ça commence bien Et oh tu vas te calmer là Oh la 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 On est pas prêt Malédiction machin Voilà ça c'est bon Merde on a loupé Merde on a loupé Attends un petit peu Je vais en remettre de la vie Allez Euh sort Oh putain Allez Allez Ah il en faut deux Voilà Allez l'invocation Alors j'espère qu'il va nous aider Ce gros patapouf Poilu Voilà merci Putain mais je fais une roulade Allez Compétence d'invocation Il peut pas C'est que le truc à deux Allez Il peut pas Parce que je suis en Je vais pas trouver quand même Euh Sors Putain Putain mais en merde Mais je pars J'esquive Compliqué Compliqué Je joue pas très bien C'est là que je me rends compte Que quand je suis tout seul Allez 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 Sous-titres par Jérémy Il va me tuer Il va me tuer Allez Ah merde j'ai failli l'avoir du premier coup C'est bon Merde Putain je vais mourir Alors qu'il lui reste que dalle Putain mais je vais crever Alors qu'il lui reste que dalle Voilà Déjà On va la jouer On va la jouer Safe On a tout fait du premier coup Alors Alors C'était vraiment pas un beau combat Je suis vraiment désolé Là Je bats ma coupe Mais c'est là C'est qu'on se rend compte Que quand on joue seul C'est beaucoup plus compliqué Déjà S'il voulait bien le locker Ça serait bien Parce qu'il a disparu C'est un petit coquin Alors lui il s'appelle Merde il a disparu Niveau vie je suis comment On va se refoudre de la vie Compétence Sort Mega soin Moi qui pensais qu'il n'y en avait qu'un Mais alors ça va être Mais pourquoi il ne loque pas Putain cette caméra Me refou Bon lui si j'avais le feu J'imagine que ce serait Beaucoup plus simple Oui il est Bon là j'ai bien fait Allez C'est le moment ou jamais Compétence Bien fini Voilà Allez On va pas le tout le premier coup Putain Non T'es pas trop mal Oh là 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 Sors On va se mettre du soin Mega soin Ouais ça se présente mal S'il me tue Mais ça n'arrivera pas Je crois que j'ai la transcendance Ilou Ilou Allez viens là Putain il m'a touché Euh Taillat croisé c'est très bien Allez normalement ça passe là Voilà Mais c'est ça Alors évidemment toujours au début On est un peu hébété Première fois qu'on voit Mon skill On se dit mais Ça va très vite Il se passe plein de choses Mais c'est qui C'est Jason Worries Puis après on s'y fait Faut pas qu'il y ait de honte mal placé On a tous eu des mentors Bah curieusement là Comme c'est un mec J'ai l'impression que je le gère mieux Non je dis ça c'est pas terminé Mais je sais pas J'ai l'impression que je vois mieux ses attaques Oui Effectivement Allez Allez c'est bon ça passe Ça passe Ça passe C'est pas mal C'est pas mal Bah ça nous oblige à jouer mieux Merde pourquoi il m'a chopé là C'était pas convenu dans le contrat Non non et là j'ai le bouton sur la garde Là j'avais le bouton sur la garde Allez allez vite Voilà Quoi 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 j'ai pas Allez 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 c'est pas trop mal Qu'est-ce qu'il me fait Il me fait une phase 2 Il a la rage là Oula attends Bah curieusement là quand c'est un humanoïde Allez on Non Voilà exactement ce que je voulais Ce que je voulais éviter Allez allez je me soigne Attends transcendance T'as à être croisé Il meurt là Allez on le tente Ouais c'est bon Ouais c'est bon Trop facile Ouais c'est bon Ouais c'est bon Sous-titres par Jika Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501